Et on voit un Ban Nidali, il y a 3 junglers écartés côté Eclipsia, donc on veut vraiment que Joko soit le plus mal à l'aise possible dans cette rencontre. Par contre de l'autre côté, il y a Jace qui fait son apparition et donc il y a le pick jungle, je pense, du moment pour Kameto, Zach, qui est disponible. Après, on a toujours des réponses avec Poppy, mais en tout cas, la phase de draft change un petit peu Eclipsia maintenant, dans une position délicate, le first pick, donc en loose side, on sait très bien que la réponse, c'est 2 picks instantanément en face, il faut donc faire le bon choix ici avec, voilà, Jax qui également est disponible pour Aldera, donc peut-être qu'on ne va pas commencer le match, aller couper son pied, commencer par la mousse pit, ce qui accompagne son pick de prédilection. Effectivement, Karma qui est plutôt un choix judicieux ici, alors pas de Zaira du coup pour Kellan, ça va être probablement laissé du côté de Iva, Iva qui est monstrueux sur sa Zaira, donc il faudra aussi garder ça à l'oeil. On lock directement par contre le Ryze, pour Préty, on a vu une performance incroyable lors de la première game. C'est son champion, il est très très bon sur ce Ryze, on voit qu'il abuse vraiment de la longue portée de la cage pour punir immédiatement les placements un peu approximatifs parfois de melons en face de lane, et il arrive derrière à snowball assez efficacement grâce à ses teammates qui viennent l'aider. C'est vraiment un champion qui est souvent à l'origine justement des moves et du snowballing en fait de manière globale. Et le Azir jungle évidemment de Joko, on ne le présente plus, je ne pense pas qu'il aille jusqu'à le valider en termes de champion champion full jungle. Bon là, prendre le Zac serait assez intelligent, mais après il reste Rek'Sai, donc les deux junglers restent plus ou moins en bonne condition. Il restait Elise également, assez importante, surtout entre les mains de Joko, même si ce n'est pas vraiment son focus actuel. Le Ekarim bien sûr, avec Karma, le combo je pense ne se présente plus aujourd'hui. Un petit clin d'œil bien sûr. Chinzara, j'y crois pas trop, je pense que c'est à très vite écarté. Mais voilà, petit clin d'œil à son petit coup de cœur du moment. De propagande. Son petit coup de propagande, j'aime beaucoup. Très très belle expression ici, je m'attends plus à Zac ou Ekarim du côté de Kameto. Rek'Sai éventuellement qui est également disponible, même si elle a perdu un peu de sa superbe. Et qui est-ce qu'on pourrait avoir du coup en second pic ? On voit que Jin est open, Ash est open également. Vous voyez là, Jin, Zyra pour le bot side, ou évidemment Zyra, Ash. Vu que la Miss Fortune n'est plus vraiment accessible côté Eclipse, on a vraiment l'embarras du choix, on a l'impression, pour la bot lane Millennium. Katelyn. Katelyn, Katelyn, Karma et non finalement, le Xing Zhao. On hésite beaucoup un petit peu, en tout cas, meulons lui sur un pic de confort ici avec l'Oriana. Et ce sera Katelyn finalement de valider pour Wax. Ok, on n'en dévoile pas trop. On n'en dévoile pas trop, on a quand même un team fighting qui va être assuré par Oriana. On a quand même pas mal de peeling également au niveau movement speed et bouclier pour éventuellement accompagner Wax. La composition démarre plutôt bien, on n'a pas de plan de jeu qui est réellement dévoilé pour le moment. On a seulement cassé la flexibilité de Karma. Exactement, et à voir justement ce qu'on pourrait faire du côté de cette bottom lane qui est quand même assez intéressante. On est sur pas mal de poke, mais pas suffisamment, j'allais dire, pour empêcher un pic un peu plus axé team fight, on va dire, du côté de la team Millennium. Et ça va être très bien Alistar qui va être ici sélectionnée par Eva pour accompagner le jean de Yuki. Et là, on est sur une patelette qui ne plaisante pas et qui va être très très compliquée à gérer au niveau de ça. Très agressive, beaucoup d'intervention de la jungle à prévoir. Mais attention, est-ce qu'on va vraiment vivre la première partie de ce challenge sans Zaira ? Tout à fait, tout à fait, pas de Zaira à prévoir dans cette partie en tout cas. A moins qu'on décide de mettre Alderiatur Karma et qu'on va avoir ce petit jeu ici de swap. Mais je ne pense pas, effectivement, Zaira qui va être ignorée simplement du côté des deux équipes. Donc un choix qui peut s'expliquer. On apportera beaucoup plus de contrôle via un Alistar et on pourra également vraiment presser le jeu très très vite. Il y a justement des tower dives à répétition qui pourraient être appliquées. J'aime beaucoup en tout cas ce que propose la team Millennium. Et la réponse du coup, côté EC, ça va être le Zac de Kameto, c'est plus ou moins sûr. Et le Jax, a priori, pour Alderiatur. On s'y attendait plus ou moins. C'est ce qui nous avait sorti face au X-Melti, justement. Une proposition qui s'articule à peu près de la même manière avec pas les mêmes piques AD et jungle. Mais en tout cas, Oriana, Karma, on libère le Jax pour, oui, je l'ai vu, pour Alderiat. Et une présélection de Riven pour qui, pour le coup, est assez surprenante. On est avec Trundle. Trundle, pas recommandé normalement contre Jax. Ce n'est pas forcément le choix le plus judicieux ici. Le Trundle sera assez vite limité, je pense aussi, contre la compo adverse. Il n'a pas vraiment de grand intérêt particulier. La Riven de Kazé ne m'aurait pas étonné. On sait que lorsque Riven était méta, il n'y a pas si longtemps que ça, il aimait beaucoup, beaucoup la jouer. Et il était devenu vraiment extrêmement bon avec sa Riven, l'ami Kazé. Mais le Shen pourrait être un très bon choix ici. Pour apporter un peu, justement, de front-line, un peu de réactivité aussi sur les counter-gangs. Ça pourrait être un choix intéressant, effectivement. Le Shen de Kazé, j'attends de le voir. C'est un pick qui l'affectionne beaucoup et qui, pour le moment, a fait ses preuves. Qui joue bien avec son équipe en particulier. C'est vraiment un choix qui n'est pas dédié à la phase de lane. En termes d'endurance, pour le coup, est-ce qu'on a vraiment une bonne endurance concernant Shen dans le match-up contre Jax ? Ou est-ce qu'il y a un moment de la partie où, justement, les choses vont tourner quand même dans le mauvais sens ? Jax finit par outscale un peu tous les champions du jeu, malheureusement. Donc ça, ça peut être aussi le point fort côté Alderite. Il aura toujours ce split pushing. Parti pour le second match de ce BO Eclipsia contre Millennium. La game numéro 2 qui démarre. Balle de match pour Millennium et pour Eclipsia. Eh bien, il est toujours temps d'effectuer le River Sup et la communauté soutien. Effectivement, la communauté soutien, clairement, malgré un départ un petit peu compliqué dans cette compétition pour la team Eclipsia. C'est en tout cas quelque chose qui peut leur donner du beau moqueur, clairement. Et leur permettre de se sentir un peu plus en confiance. Qu'il est beau. Kameto, ici, qui vient montrer qu'il est dans sa bulle, simplement, avec son âge. Avec la famille. Et Joko, qui va venir le poke légèrement. Grand respect entre ces deux joueurs, ici, qui s'apprécient beaucoup. On le voit ici avec ces images-là. Et chacun, eh bien, va couvrir l'entrée de sa jungle. On ne veut pas se faire invade de manière mesquine. Et c'est un début de game parfaitement classique. Parfaitement classique, puisque par rapport à la partie précédente, nous sommes déjà à la première minute. Et nous n'avons pas de kill encore. Mon cher DFG, attention, vous l'avez remarqué, c'est le dragon infernal qui fera son apparition en premier sur la faille de l'invocateur. Les starters des junglers, Joko, sont le côté supérieur au niveau des golems. On est du même côté pour Kameto. Quel est le premier, maintenant, rendez-vous de ces deux junglers, puisque les phases de lane ont l'air d'être relativement passives. Avec une réserve qui a été mise, bien sûr, pour Yuki et Iva. Puisqu'on le sait très bien, un Alistar. Une maîtrise qui est certainement le décret du roi déchu. Tout à fait. On a également l'embrasement. On sait très bien qu'un Alistar, niveau 2, normalement, il fait des choses. Il peut faire des choses avec la option de jungler. Clairement, si Joko décide de venir au niveau de cette bottom lane assez rapidement, on pourra faire tomber très très vite Kaelan, en fait, qui va être à la merci totale du Q-flashé d'Alistar. Donc ça peut être vraiment là que la première vraie accélération de la partie aura lieu. Oh là là ! Ça par contre, c'est malheureusement la règle au niveau de la bottom lane lorsqu'on joue un support mêlé contre un champion comme Zira ou Karma. C'est qu'on va prendre très très vite du poke, mais ça va être estompé très simplement par le level up et la potion. On va simplement devoir attendre que le jungler vienne apporter de la présence au niveau de la bottom lane. C'est vrai que l'ascendant est clairement pour la bottom lane qui a le plus de portée. Pour le coup, Karma et Kaelan font partie des meilleurs combos qui dérangent justement des supports mêlés, particulièrement en ce qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Après, on a décidé d'aller faire le gromp. Alors, quid, de la bonne ou mauvaise décision, faire un camp de jungle avant d'arriver en bot lane, quand le faire et quand ne pas le faire ? On peut le faire globalement un peu tout le temps en fait, ça dépendra de la composition et de l'envie des joueurs. Ici, on a vu simplement que Karma et Kaelan ont eu vocation à aller push directement la bot lane pour mettre en difficulté Yuki sous tourelle assez rapidement et surtout, eh bien, ce... Voilà, on peut venir du gang qui s'accélérer directement ici avec le flash in. Le flash in, Kaelan qui est dans la tourmente, le flash in, on évite la floraison mortelle. On tente de connecter avec Joko, le flash in, Kokooun qui passe. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout ? C'est très difficile pour Kaelan. Et c'est le first blood qui est récupéré par le Kaelan des Millennium. Yuki 60 après le pentakill qui nous a scoré dans la partie précédente. Mon cher DFG, Alistar niveau 2, il ne nous a pas déçu. Ce qui est parfait, c'est qu'on a réussi à avoir les images qui illustraient parfaitement ce dont on parlait juste avant avec justement, eh bien, ici, le Q flashé de Yva qui va offrir, eh bien, Kaelan à son équipe. On a quand même cette arrivée de Joko qui est un peu lente, mais finalement, le Q con flashé avec, eh bien, Yuki fait devoir flash in également pour mettre le dernier coup qui sera simplement fatal à Kaelan. En tout cas, belle opération côté Millennium. On récupère le first blood sur Yuki, ce qui est absolument parfait. C'était pas rajouté. Alors, quels sont les moyens de prévenir justement ce genre d'agression d'Alistar ? Alors, un moyen assez simple, je pense, c'est de regarder ce qu'il prend comme sortilège, bien évidemment. Tout à fait. Si on le voit faire des cris. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment contrer cette agression très, très, très rapide ? Attention, Kameto, dans le side push. C'est assez compliqué, pour être honnête, on sait que ça va arriver. On sait que ça va arriver, c'est une pression mentale qui est vraiment intense. L'idéal, c'est de réussir à flash out immédiatement. Mais c'est extrêmement compliqué, honnêtement, le temps qu'Alistar passe dans votre dos, généralement, c'est toujours sous contrôle. Donc, c'est assez délicat, effectivement. En tout cas, ici, ça a très, très bien payé pour la team Millennium qui ont réussi à abuser de cette grande force ici avec justement le contrôle apporté par Joko derrière et surtout le burst. On a vu beaucoup, beaucoup de dégâts qui ont été appliqués, en tout cas, suffisamment pour faire tomber Kaelan rapidement. Adderiat qui est un petit peu loin, mais il s'en sortira sans aucun problème. On voit que l'équerre se creuse entre les deux carry AD, plus 10 CS pour Yuki 60 avec le First Blood en supplément. La botlane qui est team Kerma, qui était censée justement avoir l'avantage du push en permanence et maintenant un peu mise en difficulté. Attention à Joko ici, sur un timing gang top lane. On est plutôt très, très bien en termes d'opportunité. Le cocon qui est lancé, le cocon qui est flashé par Adderiat. Mais Adderiat qui est manifestement du mauvais côté de la carte de Teleport qui est tenté. Le tonne pour Kaze, ce qui va réussir à l'interrompre. Non, il n'est pas en cooldown. On va simplement lâcher un petit croc sur le top laner Eclipsia qui est gentiment revenu sur sa tourelle. Plutôt un bel escape côté Adderiat. Le problème c'est que là, il n'a plus de ce manaur spell, il va le devoir revenir à pied. Il va devoir revenir à pied, ça peut être un peu compliqué. Il perd pas mal là-dessus, mais il prend directement un sceptre vampirique. Ce qui est assez surprenant honnêtement pour ce Jax. Il veut partir sur une lame du Roi des Chutes, très très tôt je pense, pour pouvoir justement duel efficacement le Shen de Kaze et lui mettre beaucoup de pression en face de lane, c'est assez malin. La couleur est déjà annoncée, on n'est pas vraiment dans le build optimal pour aller chercher du squishy. Mais vraiment pour la domination en lane et pour le coup, on imagine très bien le speedpush. Oui, je pense que c'est l'objectif ultime. Même si il ne le cache pas vraiment. Pour les autres lanes, la mid lane se passe relativement bien pour les deux avec un léger avantage pour Melon. Et toujours aucun bac qui a été effectué sur les deux bot laners. Donc on doit avoir beaucoup de sous au niveau de Yuki. On doit avoir assez pour récupérer directement la dac dante, mais directement le go in. Avec la bonne shockwave apportée par Melon et un kill facilement à récupérer sur le Joko. Belle opération de la team Eclipsia, c'est pas terminé avec le go justement de Yva. Yva qui n'a pas grand chose, on rappelle qu'il n'a pas encore son souhait clair. Ça peut être compliqué avec le chase qui va être mis en place par les bons rallentissements apportés par Kameto et Melon. Oh l'ulti ! Il va s'en sortir ! C'est très bien joué ! Très 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 bien joué ! C'est pas terminé ! Est-ce qu'on peut aller au bout ? Kameto qui y va et ça va être récupéré ici. Attention situation cocasse par contre pour le jungler de la team Eclipsia qui va malheureusement je pense tomber. On temporise bien avec Kellen qui a réussi à apporter son soutien. Est-ce qu'on peut sauver le soldat Kameto ? Il va s'en sortir je pense et non finalement pas. Ça va être les bons dégâts appliqués à longue distance par Yuki et là-dessus le kill récupéré par Preti. Eh bien voilà une situation à laquelle on ne s'attendait pas. Très joli catch en tout cas de la part de Melon avec bien sûr son accolier de Kameto. Avec cette shockwave qui a manifestement surpris de Joko en termes de dégâts subis. Par contre on n'a pas réussi à s'en sortir sans dégâts collatéraux malheureusement. Effectivement un peu compliqué pour la team EEC ici c'était beaucoup plus deep que prévu. Mais bon on a aussi à punir l'absence de flash malgré tout sur Iva. C'était un timing intéressant pour le faire vu qu'il vient de récupérer à l'instant son saut d'éclair. Donc on ne pourra plus en abuser de la sorte. Allez sur la top lane maintenant. Les cendres de Bami sont activées pour Kiazé. Les junglers viennent de compléter leur couteau du pisteur. Les side stones sont présentes. C'est maintenant la guerre pour la vision qui se déclenche pour les deux équipes. Avec évidemment les sorts d'invocateurs qui commencent à revenir suite aux agressions des premiers niveaux. Le flash sur l'istar est de retour. Attention à la nouvelle tentative d'atomisation flash. Effectivement tu parles de guerre de vision et directement les 4 pink ward récupérés à côté de Millenium. C'est vraiment très early pour récupérer autant de vision mais c'est vraiment quelque chose qui peut offrir un avantage énorme. Parce qu'on rappelle que c'est un dragon infernal. Le premier dragon ici qui sera disponible donc on peut vraiment abuser de la force qu'il va procurer pour réussir à prendre l'avantage très très vite dans la partie. Mais vraiment les 4 pink ward récupérés presque simultanément du coup de la team Millenium c'est quelque chose qui est assez surprenant. Je pense que le dragon infernal influe pas mal sur ce choix. Ça motive un petit peu. Un petit 8% on a envie d'aller le chercher. Petit bac justement de Jokun. On va voir vers où son attention se porte pour Kameto. Et bien c'est toujours le farming très important sur Zak. Évidemment de suivre le respawn de ses camps. En avoir bien sûr une petite différence en termes de level. Très important les levels sur Zak. Ne serait-ce que pour la portée du saut élastique bien entendu. Et même sa propre régénération. Et on se dirige vers la top lane ou plutôt vers ce Carapater. Cette top lane, le 7 vampirique ne semble pas faire tant de différence que ça pour Alderiat. Pour l'instant ça a l'air de tracé assez mou en top lane avec ici la graisse sur par contre deux meules au niveau de la mid lane. Il veut vraiment prendre l'information sur le timing auquel récupérera son bleu la mid-prétit. Attention par contre on va peut-être avoir un gosse de claquillé du côté de Prétit. Finalement pas et on va jouer Carapater. Et on voit qu'il y a quelques points de vie qui tombent pour Kazé. Je me corrige. Le build d'Alderiat sera bien entendu sur la Triforce. Je pense qu'on va simplement conserver ce sceptre sur le côté, sur le feu en attendant BF pour Katelyn. Et voilà on est en invade sur le red buff. On est spot avec de la ward et du scouting de la part du support. Attention à Wax, c'est le flushing, c'est le combo qui passe. La floraison mortelle, peut-être la mort à la clé ici. Le lever de rideau, la première balle qui touche, la seconde qui est bloquée par Kaelan. La troisième également, la quatrième qui va suivre. Mais Joko est là et surprend tout le monde. Et la quatrième balle qui a été retenue qui vient finalement s'écraser sur Kaelan. Ulti de chaîne, superbe flash sur le Shadow Dash. Kameeto qui speed tout le monde avec le Let's Bounce. L'arrivée de Rise, Prétit qui se joint à la bataille. Le swap d'agro est quasiment parfait. Il est parfait que dis-je pour Millennium. Et Alderiat maintenant qui intervient dans ce fight. Qui se met complètement bloqué. Il va finalement tomber. La shockwave ne touchera absolument personne. Alderiat, la florese au mortel. Alderiat qui a plus de points de vie. Heureusement que Kameeto est là pour bloquer les projectiles. Et finalement, on s'arrêtera sur un score de 1 partout. Seuls les supports sont tombés. Avec évidemment Wax qui les a rejoints. C'était vraiment le chaos absolu. Ce teamfight là était vraiment assez particulier. On va pouvoir le décortiquer un petit peu. Justement le goyenne sur Wax directement qui a pris d'énormes dégâts. L'ultimate de Yuki qui est bien pensé. Kaelan qui se met en protection ici. Mais c'était sans compter sur l'arrivée imminente de Joko. Bien embusqué dans le buisson. Le flash indirectement, l'exos qui arrive un poil trop tard malheureusement. Et ici on va pouvoir suivre Kameeto qui arrive avec Sonza. Qui va créer un travail énorme. Qui va bien temporiser pour vraiment. Voilà, Jinaï. Tous les dégâts. Et Yuki qui a flashé sur un timing qui n'était pas judicieux. Et là, la tourelle qui va être gérée parfaitement par l'équipe Millennium. C'était sans compter par contre sur le téléport dans le dos. Alderiat qui malheureusement va se faire kite outre mesure. Il ne récupérera pas grand chose. Chaque-coff qui ne connectera pas malheureusement. Ça ne tombe même pas les plus araignées. Joko, c'était compliqué. Et là, Alderiat qui sortira un seul kill finalement récupéré. Le téléport infructueux de la part du top-learner de la team équipcière. Heureusement. Et le sabre-vissé qui a avancé. Donc attention, on suit toujours le pass-building de ce Jax. Et on a ici, bon, pour le reste, la Sunfire qui avance tranquillement. Et les premiers items qui commencent à faire leur apparition. Effectivement, ce Builderise qu'on connaît par cœur mais qui va malgré tout être très très dangereux. Eh bien, d'ici quelques minutes, simplement le temps que le scaling se mette en place. Et ensuite, on pourra être vraiment très très menaçant du côté de Preti comme à son habitude. Et il y a un avantage donc à moins de Milgot. C'est donc parfaitement rattrapable. Le Dragon Infernal est toujours présent. On voit Preti qui se dirige. Non, qui finalement va juste faire son back. Je pensais qu'il allait porter son attention sur le bot side. La lame spectrale de Yomou qui est accomplie pour Yuki va commencer à lancer des dégâts très sérieux. Quel est le format de jeu maintenant qu'on veut adopter de part et d'autre ? Quand est-ce que les botlines finalement, et je pense surtout à Wax ici, les botlines vont se rejoindre plutôt sur le centre de la map ? Eh bien, il va falloir faire tomber de la tourelle pour l'instant. On n'a toujours pas de tourelle de récupérer d'aucun côté. Donc ça va être l'objectif principal, je pense, de ces prochaines minutes de jeu. On va vraiment récupérer une première tour pour ensuite envoyer Wax au niveau de la midlane. Ce qui serait l'idéal, je pense, pour le permettre de vraiment instaurer. Cette espèce de domination d'espace que peut mettre en place Katelyn via ces petits pièges. Mais pour l'instant, on doit encore jouer les phases de lane. On n'a pas forcément de compositions qui vont être avantagées pour aller siège ici. Vu qu'on a quand même pas mal de défense avec l'omniprésence de Joko au niveau de la botlane. Et donc ça fait que la botlane plus l'essai ne peut pas se permettre de go. Tous les junglers sont présents sur le bot side. Kameto qui canalise le saut élastique. Et on est parti sur Yuki. Et ça touche. Il est bien split ici. L'ultimate de Shen qui vient de temporiser. Gaïdan qui implose totalement. Et Kameto qui se retrouve dans une situation inconfortable. Attention tout de même à l'ulti de Katelyn. Et le lever de rideau maintenant qui va ralentir tout le monde. Et l'intégralité de la Nipinionium est présente sur cette botlane. La dernière balle qui ne touchera pas. Mais Kameto ne s'en sortira pas pour autant. Le second passif est proc. Et pendant ce temps-là, Melo qui saisit l'opportunité d'assassiner Yuki. Et pendant ce temps-là, nous avons toujours Alder Yatt. Qui est en train peut-être de prendre la première tourelle de cette partie. Effectivement là, qui va essayer de push. Mais on voit en tout cas l'impact. On parlait justement de ce peeling qui serait nécessaire pour Yuki. Avec le backup de Kaze directement via son soutien indéfectible. Et ça a fait toute la différence. Pour moi là, ça fait toute la différence. Le backup de Kaze sur ce fight-là. On a vu Yuki temporiser extrêmement longtemps grâce au bouclier procuré par son allié. Et ça a coupé le flash pour aller faire tomber la décarie de la Team Millenium. Très belle opération. Un Dragon Infernal qui va être récupéré ici. Et ça va vraiment être très très important pour le scaling accéléré finalement de ce rise. Mais Tourelle Toplane récupérée en contrepartie. C'est pas si mal. Et oui, c'est pas si mal puisqu'il passe devant en termes de gold la Team Eclipsia. Après c'est un petit peu simulé bien évidemment par le bonus. Et dans tous les cas, c'est un échange qui est parfois parfaitement viable. Voilà, un Dragon Infernal contre une première tourelle. Tout dépend de ce qu'on en fait. C'est pas trop mal effectivement. Après on fait quand même pas mal de temps à Wax. Wax qui va se retrouver rapidement en retard. On rappelle également que Caitlyn fait un champion qui souffre d'un mid-game extrêmement mou. Un trou. Un trou. Voilà, un trou. Il va être compensé malgré tout. Oh ! Bien joué le flash-out de Kaylan. Ici ça va peut-être fatal. Mais un trou qui va être compensé par en fait simplement le fait qu'il joue avec la ferveur de combat. Ce qui va apporter un peu plus de dégâts sur ce mid-game. Et donc du coup le rendre un peu plus réactif. Bien que ça reste extrêmement faible on peut le dire face au gym de Yuki. Assez intéressant ce que Alderiat nous a fait ici. Attendons maintenant la contestation de ce blue buff. La dissonance qui est lâchée sur les pieds de Melon. La shockwave qui est positionnée ici. Oh le smite qui est loupé à 9 points de vie près. Attention ! Et top laner tout le monde arrive dans cette rivière. Yuki qui va prendre le kill sur Kaylan. Yuki par contre maintenant qui est coincé. Le flash-out pendant le slingshot. On est donc parfaitement safe. Et voilà la gunblade. Évidemment de la d'alad qui surprend totalement le carry des Millennium. Ce ralentissement était inespéré pendant ce soir-là. Melon qui est complètement coincé en 1 contre 3. Il peut compter sur le soutien de Kameto. Juste derrière la dissonance pour Kayté. Et le renfort de la team Eclipsia peut-être. Yuki sous volonté de fer. Yuki qui est sur le point de tomber. Yuki qui n'a plus de point de vie. Yuki qui tombe finalement. Et seul Joko et Kayté restent encore debout. Mais attention, Preti arrive. Très belle opération du côté de la team Eclipsia. Qui ont su profiter simplement de l'absence totale de Preti. Qui était vraiment indisponible pour ce teamfight. Très 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 belle opération. On voit Melon qui récupère beaucoup de gold là-dessus. Et l'impact d'Alderiat qui ici a réussi à s'exprimer. Et il était temps pour ce top laner qui je pense a été de nombreuses fois frustré. Dans cette compétition. Il a réussi à venir punir. Et on a peut-être un go-in au niveau de la mid lane. On le reverra tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Avec un replay au même moment. Mais c'est plus important je pense de voir ce fight là. Justement qui a été assez décisif. Kaelan sans son flash. On rappelle qu'il a été dépensé un peu plus tôt. Kiameto ici précipité malheureusement. Qui a utilisé le saut élastique sur Yuki. Avant d'attendre le saut éclair à travers le mur. Mais Alderiat qui a fait un excellent travail. Et pendant ce temps on est bien. Melon qui s'est fait prendre la partie par les deux joueurs utilitaires. De l'équipe Millenium. Mais il temporise bien. On manque cruellement de dégâts. Justement sans les carries de la team M. Et ici le chase qui va être mis en place. Pour occuper un clip supplémentaire. Avant de s'enfuir. Très très bel OP côté éclipsia. On voit très nettement que les combats sont assez chaotiques. Tout de même. Pour la référence. Preti bien sûr est tombé sous le feu d'Alderiat. Puisqu'il était soutenu par quelques coéquipiers. Pendant ce temps là. Donc une mort supplémentaire. Qu'on va revoir d'ailleurs. Que nous ne reverrons pas. Il y a des choses qui arrivent. Mais en tout cas on a vu Alderiat qui n'a pas peur de s'esclamer dans cette partie. Il sait vraiment qu'il peut aller punir des joueurs qui manquent un peu de mobilité. Et d'autant plus lorsque l'ultimate de chaîne n'est pas disponible. C'est vraiment là cette fenêtre aussi qui a été abusée par la team M. Et on voit ici le backup qui a été instantané sur Preti. Preti qui n'avait pas de summoner spells disponible. Il avait son boss. C'était loin d'être suffisant. Ultimate de chaîne qui a été gâché. On peut le dire je pense. Il a réussi à s'esclamer derrière. Mais malheureusement ça n'a pas sa vie à grand chose. Effectivement. Donc une mort supplémentaire pour Millennium. 2-1-0 pour Preti. 4-2-3 pour Yuki. Comme tu as longuement parlé d'ailleurs durant cette partie. Contrôler la zone autour du tir yadé extrêmement important. Attention ici Joko. Le flash in le cocoon qui ne passera pas. Ce n'est pas encore terminé. La cage qui passe. La Choko il ne fait pas le temps de la poser jusqu'au bout. Le dernier overload était fatal pour le mid laner. Éclipser et c'est maintenant la tourelle qui est assiégée. C'était fou. On a vu vraiment les dégâts de Preti. Il est très confiant. Il sait qu'il est capable d'avoir justement cet output de dégâts qui est monstrueux. Et ici Melon qui n'a pas pu s'en sortir malgré un engage raté. Attention Aldera tout de même qui va essayer de se lancer ici. La tourelle qui va être récupérée malgré tout part. Preti on va être toujours très minutieux. Avec la prise d'objectif, ça reste super important. On récupère beaucoup beaucoup de gold. Et en tout cas on voit que les milleniums n'hésitent pas à créer du jeu, à créer du mouvement et à punir surtout Melon qui avait pris de l'avance de cette partie. Un farming très impressionnant d'ailleurs pour le coup. Parce qu'on a un avantage conséquent tout de même pour Alderiat. Ça c'est probablement le skin Jaximus qui fait totalement la différence. Et pour le coup ici, le prochain dragon qui ira apparaître dans une toute petite minute 30. Nous allons découvrir ça. Il sera un dragon qui sera sans doute contesté. Dragon de l'air ! Dragon de l'air ! On l'a vu un peu plus tôt c'est vrai. On aura ici une contestation je pense avec notamment l'Uden de Melon qui sera complété. C'est un de ces power qu'on voit jouer vraiment l'Uden second à chaque fois. Avec Faker. Sur sa orena. Avec Faker mais Faker pas toujours. Faker ça dépend. On pourrait faire un petit ramadon parce qu'il y a trop de gold. C'est ça. Melon c'est quasiment systématique donc vraiment c'est intéressant de voir qu'il a vraiment cette vocation, cette volonté en fait de vouloir carry la game. Et ici le backup directement d'Eva dans le dos c'est bien joué. On force un premier flash. Oh l'atomisation ! Ça ne sera pas puni. Yvac a pu récupérer simplement le flash de Wax gratuitement. C'est pas terminé ! Et le backup ici de Préty. Préty qu'est-ce que ça a l'air un peu compliqué. Des énormes dégâts sur Kaylan. Kaylan qui va sûrement tomber ici. Wax il va bloquer une première balle, une deuxième balle. Est-ce qu'on peut aller au bout ? Il prend la quatrième et ça va être compliqué. Et c'est quasiment tout le gars qui est monstrueux du côté de Préty. C'est pas terminé avec le chase de Kazekin. Malheureusement n'aura pas la portée suffisante. Et on va s'en aller. Zoning Diva sur Melon c'est plutôt bien vu. Et le fight devrait s'en... Ça devrait s'arrêter là je pense. Ça devrait s'arrêter là. Une onde de choc ne serait pas très rentable sur Kazekin. Travaille de Zoning Diva également. Qui aura loupé ses deux atomisations quand même dans cette escarmouche. Attention. Effectivement ouais. Parce que ça ne se reproduise pas le dragon dans 15 secondes. Va-t-on rester pour se l'octroyer côté Minimum ? On ne semble pas très intéressé. Et oui le dragon d'air n'a jamais été plus tentant que ça. On va simplement se rentrer à la maison. Dépenser les golds du moment gagné. On a l'égide de la Légion aussi. Compléter du côté de Yva ça peut créer une grosse différence. Et beaucoup freiner les dégâts apportés par Kameto et Melon. Très belle opération côté Minimum. Qui récupère des golds une fois de plus assez facilement. Les Eclipseurs ne doivent pas laisser les Minimum. Les emmener dans cette espèce de jeu de rotation. Ils ne sont pas assez à l'aise pour être des rivaux de taille. Et ça se voit clairement. Pour le coup ils n'ont pas les armes. C'est ça. Ça se voit avec la composition qui est bien abusée côté Minimum. Et l'Eclipseur qui doit vraiment forcer des teamfights organisées. Avec ce combo zack oriana qu'on connaît et qui peut se révéler dévastateur. Il crée la position de flank également pour Jax. Puisqu'on l'a très bien vu tout à l'heure. Sinon ne serait-ce que quelques secondes de disponibles sur Yuki. L'espérance de vie du carré des Minimum est extrêmement faible. Yvac qui est en train de sit sur une ward. Mais qui heureusement pour lui va bientôt disparaître. Alors que le dragon des nuages est déjà engagé par Joko. 25 de vitesse de déplacement supplémentaire. Donc validé pour Minimum. C'est du 25 bien entendu mesdames et messieurs. Ne vous inquiétez pas. Et attention top lane. J'ai l'impression que ça pousse beaucoup. Ça commence à être un petit peu compliqué je pense. Pour KZ de tenir le matchup en V1 ici. Avec justement et bien bientôt la Triforce complétée. Du côté d'Alderad. Et le héros de la faille également. Héros de la faille qui on le rappelle offre un bonus de dégâts assez conséquent. Sur les autres attaques toutes les X secondes. Génération via stack. Mais intéressant en tout cas de voir. Et bien qu'Alderad va avoir cette présence dans cette partie. Il va réussir à vraiment pousser et mettre à mal le top laner adverse. Et langage directement de Kameto. Et Kameto justement qui nous fait une très bonne langage ici. Malheureusement ce sont les deux front laner majeurs de Millenium. Elise plus Alistar. Même si Elise est plutôt AP pour le coup. On l'a très bien vu. On n'a pas pris beaucoup de dégâts dans cette escarmouche. Mais pendant ce temps là Melon était bien sûr positionné sur le bot side. Attention tout de même. Le manque de mid laner pourrait rapidement être puni par Millenium. Donc une distance de sécurité est nécessaire à maintenir. Tout à fait. On joue sans téléport du côté de Melon. Attention aussi à ça. Heureusement il s'est simplement écarté pour récupérer une tourelle. Et il va pouvoir se regrouper avec son équipe. Ça a été smité. Du côté de Kameto. On ne veut pas laisser ce red buff gratisement à Jin. Mais en tout cas on a l'information que la jungle est parfaitement boardée. Et ça c'est toujours très inquiétant pour la team Exxupia. On ne sait pas à quel degré par contre. Et on voit Millenium qui travaille très lourdement la vision autour de ce baron Nachor. Il serait très opportun de valider l'AT1 sur le top side afin d'ouvrir la carte avant justement de s'attaquer au baron en lui-même. Et Kameto ici qui est stun. Qui est atomisé et qui est livré sur le flanc droit. Kameto qui peut peut-être canaliser un slingshock. Donc finalement sa tankiness suffira largement. Par contre on sait très bien que ce terrain top lane n'est pas vraiment estampillé du logo Eclipsia. Du moins pas encore. Terrain hostile très clairement pour la team Exxupia ici. On le voit malheureusement manque de précision du côté des skillshots, côté Millenium. On n'a pas réussi à punir vraiment Kameto qui aurait pu je pense tomber ici avec une meilleure rotation de contrôle. Quoi qu'il en soit tant mieux pour lui. Il a réussi à s'en sortir et prendre quand même de l'information. On sait que ce baron Nachor n'a pas encore été commencé. Mais ça va être compliqué. On va devoir mettre justement un dernier. Au niveau du siège bottom lane ici pour vraiment créer une vraie pression et repousser Kazé en permanence. Afin de forcer un team fight en fait qui se rallentale son équipe. Attention quand même parce qu'on rappelle le bouclier de chaîne qui peut vraiment je pense changer totalement la donne. Absolument. Mais tout de même le plan de jeu Eclipsia qui semble être beaucoup plus intéressant. Attention ici quand même. Awax le flash est nécessaire et il est validé par le guerrier d'Eclipsia. C'était autrement la mort bien entendu. La défense de cette tourelle risque d'être difficile mais on a le support de Kameto derrière avec Kaelan. Langage sur Joko. Le split avec le net bounce. On est sous la tourelle. On prend l'égal. La suspension temporaire suffisamment. Le flash out viendra réduire tous les risques. Décalage également de Preti. On rencontre Melon dans la river et rien ne se passera au final. Un petit peu dommage ici je pense le fait d'avoir mis un mantra Q du côté de Kaelan parce qu'il n'y avait pas de tourelle top, pas de Théon. On aurait peut-être plus de Chase sur une très longue distance avec justement le mantra shield. Bon malheureusement ce n'est pas le choix qui a été fait ici par Kaelan qui a préféré jouer dans l'isolation finalement de cette hélice pour essayer de la tomber rapidement. Quand même compliqué. On voit que les Millennium ont envie de forcer cette tourelle top mais qu'elle se refuse à tomber simplement car elle est défendue en permanence par la Team EC. Et ici on va simplement toujours assiéger la botline du côté de Alderiat qui vient d'atteindre notre gros power spike avec justement sa Triforce qui a été complétée à l'instant et qui lui offre un output de dégâts qui va être assez conséquent. Ça met du temps de miser une composition autour d'un Jax mais lorsque ça passe c'est assez menaçant pour le coup. 2-0, 1-216, on n'est pas très loin du 10 CS minute. On a eu quelques bons TP, assez opportunistes pour le coup. Mais on a réussi à valider les kills dans la poche et ça c'était le plus important. On a deux items maintenant, on va pouvoir s'attaquer au reste du build qui n'est exclusivement composé de tankiness. On peut facilement l'imaginer. Et pour le coup, il y a de sérieuses armes pour peut-être égaliser le BO. C'est encore trop tôt pour le dire, le baronachant va vraiment être déterminant pour le coup. Effectivement, on veut vraiment bien prendre toute la vision ici côté Millennium et c'est fait. Depuis quelques minutes déjà, ils ont récupéré toutes les informations nécessaires à la préparation de ce baronachant. Prochain dragon d'ici une minute 45 qui sera un dragon du coup de montagne qui sera également très important pour bien dynamiser un petit peu la prise d'objectif des deux côtés. A voir laquelle les deux équipes auraient réussi à prendre l'avantage d'ici là. Mais je pense que ce baron sera sans doute engagé un peu plus tôt et ça va chercher l'engagement du côté de Kameto. Slingshot et ça touche sur Yuti. Non, c'est le flashout, le cocon qui est loupé. Pas de réponse. La floraison mortelle également ne fera pas mouche. Beaucoup de skillshots loupés aujourd'hui. C'est pas terminé. Manque de rigueur. Préti, Yva en invade dans la jungle, c'est vu par Eclipsia, le blue buff qui est contesté. Finalement on va disengage et c'est l'intervention immédiate. Le ghost peut flasher, attention le shockwave, double hit. On a le support de Wax et Kaenal, le slow à nouveau, le téléport de Ryze qui vient d'eau. Il a été laissé sur le bord de la route. Malheureusement pas de follow ici pour Yva qui a été un peu trop loin je pense dans son escape. Il n'a pas réussi à rentrer dans le portail de son collègue. Attention au chase, par contre ici avec justement la force d'Alderiat qu'on connaît avec ses longues distances sur lesquelles il peut chase efficacement avec ses tricks de Ward. Et on le voit ici, attention, malgré tout, Kaenal qui vient un petit peu tenter de poser problème à la composition Eclipsia. Ça ne suffit pas et la tourelle peut être très facilement. On peut peut-être même une T2 qui pourrait être assiégée maintenant. C'est très intéressant en effet. On est quand même très faible en termes de wave clear côté Millennium lorsque Préti n'est pas présent. C'est certainement le défaut majeur de leur composition. Qui est normalement compensé par l'élan d'agressivité qui est créable. Qui peut être créé. C'est bien. Oui, j'ai mal de doute. Merci, on sait qu'on peut compter sur toi. T'inquiète pas. C'est la bro validation. C'est bon, c'est validé. Et du coup ici on a bien Dragon de Montagne. Dragon de Montagne, oui. Tout à fait, Dragon de Montagne qui va être récupéré. Je pense par la team Millennium qui sont en position. En tout cas qui ont envie d'aller récupérer avec directement les deux joueurs utilitaires de cette composition qui sont en position. Téléport disponible pour caser ce qui n'est pas le cas pour Aldera. Du coup la tourelle top qui va être assiégée je pense récupérée facilement. On va avoir droit ici justement un petit jeu de vision qui est plutôt l'avantage de la team Millennium pour le moment. Mais qui ne se laisse pas abattre et qui veut quand même prendre du terrain en se déplaçant simplement sur cette zone du Drake qui va être je pense théâtre du prochain affrontement. Et plus on hésitera, plus Kazé prendra du terrain sur le côté supérieur. Donc le Dragon est immédiatement engaged. Joko va-t-il tenter le Smile Steel ici ? Peut-être un protomètre ? Non, c'est validé par Kameto. Attention Joko qui se fait collapse et qui tombe instantanément. Et la téléportation de Kazé qui est elle aussi annulée. Dragon de Montagne contre une T1 top. C'est assez dérangeant tout de même pour Millennium puisque le Baron Nashor est encore debout. Et bien Nashor va être je pense engagé par la team Eclipsia. On n'a pas d'ultimates sur Kazé. Je pense que c'est ce qui a créé la différence et qui a fait simplement que la team Millennium n'a pas souhaité contester ce Dragon outre mesure. Ça va tomber assez vite. Ça va tomber assez vite. On a pris le Drake Montagne juste avant. Est-ce qu'on peut vraiment contester avec la team Millennium ici ? Je pense que oui. Yva qui s'empale directement dans le Baron qui a très peu de points. Ypretty qui est coincé contre le mur. Mais on va voir un très haut position de moi de la part de Yuki. Yuki Pretty qui tanque énormément avec le bouclier. C'est du 1 pour 1 pour l'instant. Et le lever de rideau qui vient interrompre tous les rêves de Baron Nashor pour Eclipsia. On va bloquer les derniers projectiles. Mais attention on a très peu de points de vie tout de même. On a Yva qui est toujours debout. Yuki qui valide le kill sur Kaelan. Yva qui va tomber. Est-ce que Kazé peut suffisamment tanker ? Tanker 3 personnes ici. Mais l'on qui fait énormément. Yuki qui assiste impuissant. Au décès de son top laner. Le carapateur qui est également validé. Et finalement Eclipsia qui certes ne réalise pas le Baron. Mais valide un échange 3 pour 2. Qui reste tout de même en leur faveur. Totalement. Ils ont réussi à bien négocier le coup ici. La team Illiam qui a quand même serré les dents. C'était assez compliqué ici. Ça aurait pu aller très vite. Un petit misplay aurait été suffisant je pense. Pour offrir le Baron Asher à l'équipe Eclipsia. Qui aurait pu en profiter avec justement ce split pusher. Qui est extrêmement fort en la personne d'Aldariad. Qui va enfin choc finalement. Et on revoit le fight ici. Justement Yva qui est peut-être un peu trop loin. Il ne file pas assez pour ses carries. Qui ont été vraiment à la merci totale de ce Jax. Qui vraiment fait très très mal et pose problème. Et après un split sur le fight. Qui était compliqué à gérer. Flash out de Kameto. Pas forcément ni mission ni nécessaire. Mais ça suffira malgré tout. Ici il va réussir à temporiser le temps. Et bien simplement que seul Kaelan finisse par tomber. Et ensuite il y a un peu de rejoint Kaelan qui n'avait aucun espoir d'esprit. Qui trouve qu'on tombe. Ah il a pris un trap Yuki également. A pris un trap dans le buisson. Sinon il aurait peut-être pu arranger un peu plus son positionnement. En tout cas très bonne décision de la part d'Eclipsia. De ne pas vouloir justement mélanger Baron et Teamfight. C'est vrai. On a vu que l'élan était collectif. Il était unanime. Personne n'est resté. Il ne s'est trompé dans sa mission. Maintenant c'est la guerre de la vision bien entendu. Et en termes de goals on les a vus assez rapidement. On se toque un petit peu. Sans grands écarts. Et oui effectivement c'est le troisième Ryze de Preti. Et on le savait. Voilà puisqu'on se pose la question. Pour le coup. Et on le savait. Avec un cadet extrêmement solide. Très très bon joueur de Ryze effectivement. Et on voit avant ce temps. Et bien qu'Eldat a récupéré. Un Spirit Vizade. Complètement ici. Joko qui va se faire 4. Joko ça peut être compliqué. Et quand même malgré tout. Joko qui va être placé en disengage. Ça ne n'ira pas plus loin du côté de la Team Eclipsia. En revanche Yva peut-être ici. Qui va être à la merci totale de la Team Eclipsia. Attention avec le backup des deux carrés. Ça peut être compliqué pour Yva ici. Mais Kameto également dans la mêlée. Kameto qui a sa forme passive. Il peut s'en sortir ici. Et ce qu'on va aller plus loin. C'est la question que je me pose. Et on va aller plus loin. Justement le Téléport qui vient sauver la résurrection de Kameto. Preti qui fait d'énormes dégâts sur Wax. Je ne pense pas qu'il s'y attendait. Lui aussi. Preti qui est extrêmement menaçant. L'a très bien vu. Qui a conservé ses deux sortes d'invocateur. Donc on est parfaitement en état de combattre pour Millenium. Superbe sauvetage également pour le ZAC de Kameto. Par contre ça coûte quand même assez cher. Une téléportation. On va perdre cette pression sur les sidelines. Qui a été durement travaillée par Alderaïa. Effectivement c'est un petit peu le souci. On peut le dire comme ça. Et la Team Millenium qui va en profiter. On voit directement que Kazé est positionné. Pour aller créer la pression sur les différentes lanes. C'est super intéressant aussi de sa part. De réussir à bien jouer ce chaine. Il a maintenant l'hydro titanesque. Il va pouvoir well clear beaucoup plus rapidement. Et il sera également un geodiste plus sérieux je pense. Si jamais il en vient à rencontrer Alderaïa. Et c'est le cas ici. Il y a quand même un respect on voit. On ne cherche pas non plus à forcer les fights. Kazé qui va vraiment vraiment reculer. Et laisser l'espace nécessaire à Alderaïa pour créer son jeu. Héros de la faille Gunblade. C'est vrai que... Il faut respecter. Voilà c'est juste une question. Alderaïa t'es actuellement le ciseau. Et malheureusement Kazé il est la feuille. Très clairement. C'est à dire que sur une lane aussi étendue. Il n'y a vraiment rien à faire du tout dans ce match-up là. Par contre on peut évidemment compenser avec la mobilité globale. Et pour le coup. Ypsia fait un bon travail de zoning. Voilà on s'approprie vraiment la top jungle. Le terrain finalement qui est speedpush. Avant de faire attention à ne pas délaisser la zone du Baron. Parce que là on a perdu toute la vision qu'on avait bossé depuis tout à l'heure. Toute la vision. Le kira pateur également. Et justement c'est pour ça qu'on a quatre pink ward. Côté Millennium. C'est pour récupérer tout le contrôle ici. Et pouvoir récupérer un fight à notre avantage. Pour prendre le Baron derrière. Et finir la game. Mais le call ici est excellent. On va trade la T2 en échange de la prise de vision. Mais on va engager le Baron je pense de l'autre côté. Et le Baron ça vaut la T2. Le Baron ça vaut tout. Le Baron vaut la game. Donc attention ici Yuki va pas se faire catch. C'est scouté. Kameto en position pour un éventuel Smash Steel. C'est disengagement immédiatement par Millennium. On ne veut pas le tenter. Kameto peut-être un petit peu loin. Qui se prête absolument tout le monde. Il va en front line. Tout se passe comme prévu au niveau du teamfight pour Millennium pour l'instant. Adayat un petit peu trop loin. Adayat sur le multistun. Adayat sur Yuki. Adayat qui ne terminera pas. Adayat qui est coincé dans la backline. Si ! Il l'a finalement terminé. Il arrive à s'enfuir avec un jump ward. Adayat a réussi son assassinat. 2-0 pour Eclipsia. C'est l'hécatourbe pour Millennium. Superbe slingshot qui connecte sur Pretty. On va arriver difficilement. Mais on va y arriver à disengagement. On a perdu deux membres. On a perdu la botlane. Et ici pour Eclipsia. C'est le moment de ne pas se louper au niveau du smite. Puisque Djoko est juste à côté. Djoko en position effectivement. On va peut-être chercher à vraiment embêter. Et contester ce baron. On a chargé sur l'atomisation. Clairement il a disparu. Absolvoi qui a pris des normes dégâts également de la part de Pretty. Kameto. On commence à être au point de vue. Il la concelle. On est low point de vue côté Eclipsia. C'est compliqué le baron qui a duré un petit peu. Non c'est plus pour feinté je pense. On est sur du zoning. On peut prendre un kill avant. Et non finalement les Eclipsia qui arriveraient à récupérer ce baron. On a chargé complètement de manière safe. Avec les 5 joueurs qui restent debout. Excellente opération. L'engage de Kameto était génialissime. Bien follow justement par Alderaad qui s'est permis d'aller créer d'énormes problèmes. Et maintenant il a un Ange gardien. L'éclipsia dans toutes les cartes en main pour prendre cette partie. Il a été extrêmement loin dans ce teamfight Alderaad. Il a été chercher Yuki presque tout seul. Finalement il l'a réussi à la valider et à disengage. C'était assez étonnant. Et là effectivement avec l'Ange gardien. On a une marge d'erreur monstrueuse. Donc du coup on pourra difficilement contrôler ce Jax. A moins d'y vouer bien sûr un effort collectif. C'est certainement ce qui manque. Parce qu'on a de quoi temporiser ce Jax si dérangeant pour la backline. Malheureusement il va à d'autres missions à accomplir apparemment. Effectivement. Effectivement il va qui est agressif en fait. C'est ce qu'on lui connait. C'est ce trait de caractère qu'on lui reconnait justement. C'est qu'il est très agro. Il a envie justement de créer le mouvement à chaque fois. Alors que lorsqu'on a des carries aussi faits. C'est peut-être plus judicieux. De réussir à les couvrir finalement. Surtout face à un Jax qui est relativement facile à kite. On peut le garder à distance avec ce champion là qui est Alistar. Mais on voit quand même que c'est compliqué. Il y a Alderad qui peut se permettre ici maintenant de split push vraiment salement. Et qui n'est plus arrêtable en fait. Simplement on est sur un Jax qui n'est plus arrêtable. Et une grosse roulette de creep au niveau de la mid lane. Ça va être l'inhibiteur je pense qui va être récupéré par la team ETA. Vous voyez assez facilement. Pas tentative de flanque non plus pour EC. La T3 qui va tomber. Préti qui ne peut pas défendre face à une main du Baron. Le screenshot qui est déjà canalisé pour Kameto. L'inhibiteur assiégé maintenant. La ligne de piège a été posée. Alderad prépare gentiment la transition vers la bot lane. Transition accomplie. La défense va être extrêmement difficile également. Et Eclipsa qui est peut-être sur le point de valider sa première partie dans ce Challenge France. La T3 attention à ne pas commettre d'erreur. C'est le pire. Ce serait le pire moment. Mon cher DFG. T3 tombé. Unhibiteur assiégé maintenant. On peut vraiment faire quelque chose côté Minidium. Je ne suis pas convaincu. Tout week ça va être compliqué ici. Justement on voit ce qui se permet d'avancer pour DPS sur l'inhibiteur. Les traps qui ont été positionnées également. J'aurai beaucoup de dégâts à l'existence. Ça va être concédé je pense ce deuxième inhibiteur ici. C'est le pire Shockwave. Shockwave sur Preti. Preti qui est assassiné milliatement par Kameto qui rebondit vers le Nexus des Minidium. Ce teamfight est rondement mené. Deuxième kill valide et justement Adéat qui tourne. On revalide sur Kazé. Ça fait trois morts côté Minidium. Et c'est peut-être justement l'heure de célébrer la première victoire d'Eclipsa dans ce Challenge. Oh la vache ! Il l'a complètement détruit. Les dégâts de Melon sont assez impressionnants. Le Nexus est très bas. On tower dive, on fountain dive que dis-je. Le Nexus tombe et c'est la victoire de la team EC. Justement première victoire à ce Challenge France. Bon victoire c'est une partie. Le BO est totalement relancé. Le BO est relancé. Je suis très content de vous. En tout cas les Eclipsaurs réussissent à s'exprimer comme ça. On les a vus vraiment confiants. Et ils ont réussi à prendre les bonnes décisions je pense dans la partie pour prendre l'avantage. Game génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada